Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une heure et demie de discussion yogique grâce à ce podcast Paroles de yogi que j'ai créé en début d'année. Je reçois aujourd'hui Margot qui va très prochainement suivre sa première formation. J'avais envie de parler avec elle des émotions aussi qu'elle vit face à cet événement. D'autant que Margot est vidéaste, elle poste sur sa chaîne youtube les astuces de Margot, des vidéos astuces et conseils sur de nombreux domaines et elle voudrait ajouter à tout cela du yoga. J'avais envie d'en savoir plus sur la manière dont elle souhaitait amener les choses sur sa chaîne. Et Margot, elle a très gentiment accepté ce rendez-vous et notre rencontre a donné lieu à une discussion enregistrée de deux heures dont je vous livre aujourd'hui l'essentiel. J'espère que ça vous plaira et que vous ressentirez le plaisir que j'ai eu à discuter avec elle de l'un de mes sujets préférés. Bonjour Margot, merci de me recevoir dans ce studio très atypique. C'est vrai. Petit studio d'enregistrement. Je voulais parler avec toi de ton parcours yoga qui a commencé depuis combien de temps à peu près ? Cinq ans je pense. Cinq ans déjà. Et tu en parles depuis très peu de temps sur ta chaîne au final. Oui, ça fait quelques semaines que j'en parle sur ma chaîne, quelques mois sur Instagram. Oui, sur Instagram tu en parlais un peu plus, tu parlais même à un moment donné de tes doutes. Oui. Est-ce que tu pouvais être légitime d'en parler sur justement sur le YouTube avec toutes les vues que ça peut faire, etc. Exactement. Toutes les critiques que ça peut amener aussi. Aussi. Les critiques, les risques, puis les questions aussi que ça soulève auprès des personnes. Oui. À ce moment-là je me suis dit ça peut être une super vidéo à faire, comment dire, ce souci-là. Est-ce que je vais être légitime ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je peux pas le faire ? Et entre temps, paf, tu m'as coupé l'air sur le pied. Tu as choisi d'aller te former avec Stéphanie qu'on a reçu dans le podcast précédent, donc ça fait la liaison. Une bonne continuité. Exactement. C'était pas prévu, mais ça tombe à pique. Donc tu vas te former en août avec elle. C'est ça, exactement. Comment t'as pris ta décision ? Comment t'as choisi ta formation ? Déjà mon histoire du yoga remonte à assez longtemps, mais c'était vraiment un pointillot au début. Ça c'est quelque chose que j'ai pu aborder sur ma première vidéo yoga sur ma chaîne. En gros, le tout premier cours que j'ai fait, je m'attendais vraiment au yoga classique avec posture, le yoga à ta, quoi. Et en fait, je me suis retrouvée dans un cours extrêmement méditatif où j'ai passé mon heure à me demander ce que je faisais là et à quel moment j'avais mal compris ce que c'était le yoga. Et du coup, ça a un peu mis en suspens mon envie de faire du yoga jusqu'à ce que par hasard, je tombe sur une vidéo de yoga with Adrienne, donc sur YouTube. La grande séparation YouTube. Et c'est pour ça que du coup, j'adore parler d'elle parce qu'au final, c'est elle qui m'a fait réaliser que le yoga, c'était pas que ça, que le yoga, c'était plein de formes différentes, plein de preuves différentes et plein de pratiques, et qui m'a redonné vraiment l'envie d'en faire, que ce soit avec les vidéos qu'elle fait hebdomadairement ou alors son challenge annuel avec un cours de yoga par jour. Voilà. Donc j'ai fait le premier il y a quatre ans, ensuite il y a trois ans, deux ans, puis cette année. Donc je l'ai fait tous les ans, quoi. Et à chaque fois, ça me redonne un coup de boost aussi, ça me remotive à vraiment en faire une pratique régulière. Ouais. Et cette année, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça a vraiment déclenché un truc. J'ai fait mes 31 jours, donc en janvier, puis après elle proposait un autre calendrier où en fait elle reprenait d'anciennes vidéos, et ça refaisait un nouveau mois au quotidien, voilà. Donc on continuait quand même à être encadré avec des propositions différentes, quoi. Puis ça permet de varier aussi au quotidien, parce que de rien sinon on peut vite faire... On s'ennuie dans sa pratique. Exactement. Et là du coup, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de super varié et de toujours avoir envie de remettre les pieds sur le tapis. Donc ça, c'est cool. Et donc cette année, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais vraiment en parler sur les réseaux, sur Instagram. Je me suis mise vite fait à filmer en accéléré les différentes postures, à parler d'Adrienne. Et je me suis rendue compte qu'en fait, autour de moi, il y avait vraiment une grosse envie d'en savoir plus sur le yoga, de savoir comment en faire, etc. Et là, je me suis retrouvée face à un énorme dilemme. Continuer à en parler et donner mon avis et mes conseils dessus, sauf que je suis pas prof. Ou alors, ne pas répondre à toutes les questions que je reçois. Ce qui n'était pas non plus une bonne option. Surtout que ta chaîne, c'est une chaîne de conseils. Exactement. Et puis surtout, ça voulait dire aussi que si je prenais le parti de pas répondre à ces questions sur le yoga, je pouvais plus non plus vraiment en parler. Bon, j'allais pas remuer le couteau dans la plaie non plus, quoi. J'ai pas passé mon temps à montrer des trucs de yoga et refuser d'y répondre. Et donc, j'ai commencé à chercher une formation, un petit peu à droite à gauche. Moi, c'était beaucoup de pratiques chez moi. J'ai eu quelques pratiques avec des profs, mais comme j'ai beaucoup déménagé avec mes études, je ne restais jamais très souvent avec mes mêmes profs. Donc, c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai regardé les formations les plus connues sur Internet, faire mes petites recherches, où au final, on trouve un peu de tout. En bien, en moins bien, en légitime, mais peut-être un peu moins légitime. Donc, c'est des trucs où vraiment, même en lisant le site, même moi en tant que novice, je me disais... C'est ça, c'est pas sérieux. Voilà. Ça va être une formation hyper légère, quoi, en surface. Et même si, bon, on continuera toujours à se former, il y a quand même, je pense, des formations où on apprend plus que d'autres. C'est ça. Et au début, j'en avais choisi une, mais en fait, rien n'allait correctement. C'est-à-dire que, déjà, j'arrivais pas à avoir un rendez-vous pour passer un entretien avec le prof. Ça tombait jamais sur des moments où j'étais dispo. À chaque fois, j'étais en déplacement, donc c'était même pas que je pouvais annuler un rendez-vous. J'étais pas du tout sur Paris, donc c'était vraiment pas possible. Ensuite, on m'a dit que finalement, du coup, toutes les places étaient prises. Donc, j'étais mise sur liste d'attente. Le charme, ça charme, tu sais. Voilà. Après, c'était même plus la liste d'attente qu'on me proposait, c'était la formation en octobre, donc ça me repoussait encore des mois et des mois, parce qu'à ce moment-là, c'était une formation pour juin, il me semble. Donc là, ça me faisait vraiment tout décaler à nouveau. Et moi, j'avais quand même, dans l'optique derrière, d'en parler sur ma chaîne YouTube, donc ça décalait tout aussi. C'était un peu problématique, quoi. J'en venais à me dire que cette formation-là n'était pas pour moi. Jusqu'au jour où j'ai rencontré, en plus, une prof avec qui j'ai plutôt bien accroché et qui m'a dit que, pour le coup, elle n'avait pas une très bonne réputation comme formation. En fait, la prof m'a dit si tu veux du yoga dynamique très occidentalisé, vas-y, mais tu n'apprendras rien du tout sur la philosophie, les significations des postures, ces trucs-là. Parce que moi, je lui ai dit que j'avais envie, évidemment, de connaître au niveau des postures, mais que je voulais aussi élargir un petit peu et ne pas parler que de la posture en elle-même. Finalement, j'avais tout le temps des bâtons dans les roues et en plus, on me l'a déconseillé personnellement par rapport à l'optique que moi, j'avais niveau yoga. Et on l'a conseillé une autre où là, tout s'est super bien passé. Donc, c'était la salle avec Stéphanie. Prise de contact hyper simple, hyper rapide. Très bonne explication, super claire, honnête et totale. Je me suis dit, bon, là, en comparaison, le destin me dit fonce. Fonce dans celle-là. Exactement. Et en plus, la première formation a été axée plutôt vignes à ça et donc celle que moi, j'ai, c'est Hata. Et je pense que pour commencer en tant que prof, vraiment, le Hata, c'est peut-être ce qui est plus abordable, en tout cas, pour moi. Surtout que c'est plutôt ce que je pratique. Bah, peut-être plus abordable, mais en fait, c'est une pratique qui va... qui est hyper surprenante. Parce que beaucoup de gens vont te dire que le Hata, c'est pas suffisamment dynamique par rapport au vignasa, mais va tenir 9, 11, 12 respirations. Ça fait long. Ça fait très très long. Et c'est là que t'as besoin d'être bien encadrée, quoi. Et c'est là que... Stéphanie a écrit d'ailleurs un post là-dessus. Elle disait qu'au final, tous les yogas, c'était du Hata. Voilà, je suis complètement d'accord. C'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos où j'expliquais justement les différentes formes de yoga pour que les gens ne soient pas surpris s'ils vont faire du yoga nidra en pensant à faire de la shanga. Clairement, il va y avoir des écarts. Il y a un problème. Voilà. Ça va beaucoup dépendre du prof et qu'on va toujours retrouver des éléments des différents yoga. Il y aura toujours une partie un petit peu méditative. Il y aura toujours... Enfin, la partie dynamique, elle sera plus ou moins présente, ça c'est sûr. Mais il y aura, voilà, énormément de similitudes. Et en fonction du prof, même quand un prof dit « Moi, c'est un cours de vinyasa, en fonction du prof, le vinyasra, il sera plus ou moins important, plus ou moins proche de la shlanga, plus ou moins proche du Hata. » Bien sûr. Ça varie, quoi. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on a en tête quand on commence le yoga. Déjà, quand on commence tout juste le yoga, on n'a pas forcément en tête qu'il y a différentes formes de yoga. En fait, le yoga, il est pris dans plein de préjugés, quoi. Oui. Ça, c'est compliqué à déviller. C'est bien que t'en aies parlé sur ta chaîne. J'essaie d'en parler autour des podcasts, mais c'est vrai que c'est... Préjugé numéro un, la souplesse. La souplesse, oui. Exactement. La souplesse, après, c'est Instagram. Enfin, moi, j'en parlais aussi la dernière fois. J'ai été invitée pour Cultura pour faire une présentation autour d'un stand de mon activité. Et il y a une jeune femme assez forte qui vient vers moi et qui me dit qu'en gros, c'est pas pour elle parce qu'elle sent que son corps ne suivra pas. Mais ça dépend de quelle pratique et puis ça dépend de quel prof. Et en fait, c'est pas une pratique pour le coup, une pratique par Internet pour elle, ce serait compliqué. Une pratique avec un prof, ce serait génial. Tout à fait. Je veux dire, il faut pas s'arrêter à ce que la nature nous a donné. Non, c'est clair. Comme souplesse ou comme corps ou comme problématique. Tout est possible en Yolga, en fait. D'autant plus que tout ce qui est accès à souplesse, par exemple, elle va devenir de plus en plus importante ou en tout cas, elle va s'améliorer, entre guillemets. Plus on pratique et plus on s'assouplit. même entre un début de pratique, enfin un début de cours et une fin de cours, ça n'a déjà rien à voir. Quand le muscle est chaud, c'est comme du chewing-gum. C'est ça. Et pareil, moi aussi, j'ai eu des questions par rapport à des personnes qui se sentaient pas à l'aise dans leur corps, qui disaient qu'elles étaient trop en surpoids et qui pensaient que ça serait plus dangereux qu'autre chose. Pareil, je conseille plutôt de faire dans ce cas-là avec un professeur, surtout si la personne a peur. Si la personne a peur, le faire seul ce n'est pas la meilleure option. Puis la peur, en fait, c'est... Alors là, pour le coup, la peur, ça peut être pour n'importe quelle personne, mais dès que vous avez peur d'aborder une posture, c'est fini. Le corps, il le sait, donc les muscles vont se revir. C'est ça. Et c'est ça qu'on découvre de plus en plus en pratiquant, c'est que le mental a un... La peur, c'est dans la tête. Et puis il a un poids énorme sur les effets du corps. Ça, c'est extraordinaire aussi. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu cette interview-là. C'était une personne qui était partie faire un stage de yoga et où dans ce stage-là, la prof lui avait demandé est-ce que tu as envie de faire un headstand ? Et la personne lui avait répondu non, je ne peux pas. Et la prof lui a dit je ne t'ai pas demandé si tu pouvais, je t'ai demandé est-ce que tu as envie de faire un headstand. Et du coup, la personne s'est dit qu'elle avait vraiment envie et la prof était là pour l'accompagner et c'est allé comme sur des roulettes. Ça, je trouve ça super. La peur, c'est le premier truc qui bloque en fait. Oui, exactement. Plus que vraiment la capacité du corps. Surtout que bon, il y a toujours moyen d'adapter les postures. Il y a toujours moyen d'adapter et au final, plus on avance dans le yoga, plus on se rend compte que le corps, c'est comme une architecture en fait. Et si tu mets les bons contrepoids, les bonnes contre-forces au bon endroit, ça fonctionne que tu fasses je ne sais pas moi, 50 kilos ou 150. Oui, c'est clair. Ça fonctionne pareil. Après, bien sûr, c'est comme toujours, tu vas avoir plus ou moins les articulations protégées. Faire attention au genou, au cheville, au poignet aussi. Oui, le yoga, c'est pour tout le monde. Exactement. Merci. Et du coup, toi, en tant que prof, en tant que futur prof, quelles sont tes atteintes par rapport à ce métier-là ? Comment tu penses le proposer ? Est-ce que tu ne le proposeras que sur YouTube ? Est-ce que tu as envie de faire autrement ? C'est une vaste question. Bah oui. En fait, je n'ai pas trop d'attente parce que je ne sais pas à quel point je peux imaginer ce qui va se passer. Déjà, on va faire la formation, on va voir à quel point j'arrive à l'encaisser puisque j'ai entendu dire quand même que la formation comme ça en 30 jours, ça peut être très intense pour le corps. Non, pas du tout. Je ne dirai rien. Je ne vais pas te décourager. Non, mais oui, c'est hyper intense. Après, il y a un mot d'ordre qui sera toujours et toujours répété, c'est ne fait pas mal à ton corps. Oui. C'est de la chance d'avoir ces profs-là en formateur sur 30 jours qui vont dire fais attention à ton corps. Par contre, ils vont te prévenir que tu vas avoir des courbatures mais tu ne pourras pas y réchapper. Tu vas faire 4 heures de yoga par jour. Oui, ça c'est clair. Ça c'est vraiment quelque chose que je sais à quoi m'attendre à ce niveau-là parce que moi, avant de faire du yoga, j'ai fait énormément de danse à très haut niveau. Je fais de la compétition au niveau national et du coup, les courbatures, je sais ce que c'est. Bah voilà. notamment les reprises de rentrée où pendant deux semaines, tout ton corps t'envoie des signaux pour te dire ne bouge plus, ne respire même pas. C'est ça. Oui. Mais après, en même temps, c'est tellement... Je veux dire, le matin, quand tu te lèves, t'as beau avoir tes courbatures, t'es motivée pour y aller parce que t'apprends plein de choses, t'apprends sur toi, t'apprends sur le yoga. il y a des perspectives qui s'ouvrent en fait. Moi, en fait, ce qui me fait le plus peur dans cette formation-là, c'est plutôt l'aspect psychologique. À quel point ça peut impacter l'esprit, le travail postural et puis ce qu'on peut entendre, ce qu'on va apprendre, se raconter et tout. C'est plus ce niveau-là. J'ai peur de me mettre à pleurer. Ce sera très bien. Ah ouais. Mais ça m'est arrivé pendant la formation, t'sais, à un moment donné, ça va être la deuxième semaine, début de deuxième semaine et je ne sais pas pourquoi, ils nous font faire une relaxation sur la gratitude. Autant te dire que pour moi, c'est l'exercice le plus puissant au monde, la gratitude et quand t'as un quart d'heure de relax là-dessus, c'est très fort et après ça, il y a plein de choses dans ma vie qui sont, plein de prises de conscience qui sont débloquées. Peut-être que sur le moment, ça peut être un peu dur à encaisser mais en vrai, ça va te libérer. Ouais, je pense aussi. Le corps engramme tellement d'émotions et tellement de choses que tu vas te rendre compte et ça me le fait à chaque formation de yoga finalement ou en tout cas, à chaque formation où je pratique beaucoup que tu te mets des barrières là où il n'y a pas à en avoir. Et c'est ça qui est... C'est magique en fait et c'est pour ça qu'après la formation, tu vas vouloir retourner sur ton tapis et que tu vas vouloir donner ça aux autres. Du coup, pour en revenir à ce que j'aimerais en faire, dans un premier temps forcément en proposer sur YouTube parce que c'est là que j'ai la plus grosse demande en fait. Énormément de gens qui ne connaissent pas du tout le yoga mais qui sont intéressés depuis que j'en ai un petit peu parlé ou j'ai montré sur Instagram. Je me dis que leur donner l'opportunité de découvrir un peu plus ce que ça peut être et puis peut-être les faire eux aussi accrocher avec la pratique, ça sera toujours quelque chose de bénéfique. Donc maintenant, j'ai plein d'interrogations de ce que je le fais sur ma chaîne actuelle. Il y a des gens qui me demandent. Est-ce que je fais une nouvelle chaîne ? C'est la majorité des gens qui me demandent ça mais ce n'est pas non plus écrasant par rapport à l'autre partie. Après, c'est beaucoup dans la logistique réussir à tout conjuguer, ce que je fais déjà actuellement plus ce que j'aimerais faire plus tard et être une bonne prof. Ce qui, à mon avis, n'est pas évident non plus. Je n'ai même pas osé demander ça comme question à Stéphanie mais parce que c'est une question qu'on se pose tout le temps. Même une fois que tu es prof, est-ce que je suis une bonne prof ? Tu vois, il y a des choses qui sortent. Il y a un truc... Alors, je ne l'ai pas regardé moi ce reportage mais il y a le reportage sur M6 qui est sorti. Oui, je l'ai vu. Le business du yoga. Moi, je ne l'ai pas vu et je n'ai pas voulu le voir parce que je ne voulais pas m'énerver. Oui. Mais vu toutes les réactions que ça a fait, j'ai eu les réactions en fait. Et je me suis dit ce truc au final, il est peut-être bénéfique parce que je suis en train de me poser des questions sur ma manière moi, je crois dans le yoga parce que je l'incarne, ça. Et toi, je ne sais pas ce que tu en as pensé du coup du reportage ou... Ça avait l'avantage de faire parler du yoga. C'est ça. Mais c'est vrai que c'était très axé... Bon, après, c'était dans le titre le business du yoga. C'était très très business. Combien ça coûte ? Combien on gagne ? Combien on est payé ? Ça ne va pas te changer en fait parce que YouTube, c'est pareil. Non. Tout le monde te dit mais tu gagnes combien sur YouTube ? Comment ça marche ? Non, ça ne va pas me changer mais moi, après, j'ai la chance aussi énorme d'avoir une communauté qui est adorable. C'est-à-dire qu'ils sont présents les uns pour les autres, ils sont toujours positifs, ils sont toujours bienveillants. Bon, après, il y a toujours les exceptions qui confirment la règle mais ce n'est pas les gens qui restent en fait. Les gens qui restent, c'est vraiment... Enfin, moi, je vois, c'est des petites pépites quoi. Enfin, il y a des messages, je les lis, j'ai les larmes aux yeux tellement ils sont beaux quoi. C'est pas trop dur à recevoir ? Enfin, c'est facile ou c'est difficile à recevoir tout ça ? Je ne me pose pas vraiment la question. En fait, je le prends. Tu le prends. Tu fais bien. Je le prends et puis... Non, ce qui est difficile, c'est quand on reçoit des messages où on sent de la souffrance derrière. Ça, c'est difficile parce qu'en vrai, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux répondre à la personne mais voilà, je ne suis pas thérapeute, je ne connais pas assez la personne non plus pour vraiment l'aider. Je peux proposer des pistes de réflexion mais c'est tout et encore, quand on reçoit plusieurs centaines de messages par jour, on ne peut pas non plus être présent pour tout le monde. C'est ça. Parce que même si j'avais que ça à faire et ce qui n'est pas le cas, ça serait déjà difficile quoi. Tu vas vivre aussi avec le yoga. Je me dis que tout ce que j'essaye de faire, ça va dans le sens de la bienveillance, d'aider les gens, d'améliorer leur vie. Moi, c'était vraiment l'optique dans laquelle j'avais créé ma chaîne YouTube. Au début, j'avais peur de faire vraiment ce que je voulais faire sur ma chaîne parce que l'air de rien créer des vidéos, c'est technique et moi, je n'étais pas du tout dans le milieu donc je ne connaissais rien du tout. Je ne savais pas faire de montage. Je ne connaissais pas du tout les bases de la lumière, du cadrage, du script. Donc j'ai tout appris sur le tas. Une fois que je me suis sentie capable de le faire, je me suis mise à vraiment faire les vidéos de conseils, d'astuces où j'essaye de proposer des petites pistes pour que les gens puissent améliorer leur quotidien sur différentes thématiques. Ce n'est pas forcément sur le yoga. Non, mais ce qui est bien, c'est que tes vidéos, pour le coup, elles ne sont pas en mode... Enfin, ce n'est pas des conseils que tu vois tout le temps. Non, j'essaye de gratter un peu plus loin quand même. C'est ça, ce sont des conseils qui sont applicables. Ce n'est pas des trucs que tu ne peux soit pas faire ou il te faut un emploi du temps de ouf pour pouvoir le faire. Tu ne promets pas la lune. J'essaye de rester réaliste. Il y a quelque chose qui revient parfois où je me rends compte que peut-être je ne suis pas assez explicite par rapport à ça. Quand je propose 10 astuces sur un sujet, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les faire les 10. Tu le répètes tout le temps. Oui, maintenant, je le fais. Parce qu'au début, j'avais beaucoup de... Moi, j'ai un travail normal. Ça commence bien. Moi, j'ai un travail normal, mais je n'ai pas le temps de faire 10 trucs. Et en fait, ce n'était pas ça le but. C'était juste de proposer parmi les 10 s'il y en a un que tu ne fais pas et qui t'accrochent un petit peu. Tu te dis « Ah oui, c'est vrai, peut-être ça pourrait m'aider. » Celui-là, tu peux le mettre en place. Je propose une liste. Et tu choisis ce que tu veux. C'est comme un buffet. Tu choisis ce que tu veux. C'est fou. Et du coup, pour en revenir à nouveau à ce que j'espère en fait, on dérive à chaque fois. En plus, moi, je papote. Et moi, j'adore ça aussi. À chaque fois, on me dit « Quand on te pose une question, tu ne vas jamais droit au but. Il faut toujours que tu expliques en amont pourquoi est-ce que tu es arrivée là ? » Et oui, mais c'est ça qui est intéressant. J'aime quand c'est clair. Oui, c'est intéressant et là, on a le temps. Oui, c'est vrai. Du coup, j'espère que ça vous intéresse aussi. Ils sont trop mignons. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont trop mignons. C'est le principal. Il vaut mieux une communauté intéressée et qui soutient que plutôt que la foule qui te tape dessus. Clairement. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait. J'aimerais bien organiser de temps en temps je ne sais pas moi, faire des espèces de meet-up yoga en fait parce que je sais que moi, dans mon quotidien, ça sera extrêmement difficile de vraiment me dire « je ne sais pas moi, tous les samedis matins, je propose une heure et demie de cours. » C'est vrai que je travaille déjà tellement tout le temps en fait. Je travaille même le samedi, le dimanche, je peux travailler jusqu'à minuit. Je n'ai pas d'horaires. Je n'ai pas d'horaires, j'ai beaucoup d'obligations. Donc du coup, ça ne fait pas un bon combo les deux ensemble parce que du coup, tu donnes tout ce que tu as. que je ne me vois pas trop m'engager sur du régulier pour l'instant en tout cas. Après, je ne sais pas si ça se trouve dans un an, je t'annoncerai peut-être que je joue mon propre studio. On ne sait pas, tu vois. Trop bien. La vie, elle évolue tellement vite. On ne sait pas. Je veux dire, il y a encore un an, je ne savais pas que j'allais me lancer dans une formation professionnalisante. Donc voilà, on a de la marge pour évoluer. Mais pour l'instant, pour toi, ce n'est pas encore possible vu la vie de semaine aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de rencontrer certaines de mes abonnés, celles qui sont disponibles, celles et ceux d'ailleurs qui sont disponibles, qui ont le temps, qui peuvent se déplacer là où je serai à ce moment-là. Et puis de faire, voilà, pas juste un meet-up, un salut tout le monde, discutons, même si c'est déjà très agréable et très sympa, mais proposer peut-être en plus un côté un peu yoga. C'est ça. Et puis comme ça, en plus, tu peux vraiment ajuster les gens. Oui. Sachant de ce qui se passe sur YouTube où tu ne peux pas, où tu as cette espèce d'écran qui te sépare des gens. Exactement. Je pense que ça serait vraiment bien. Après, le seul problème, c'est encore une fois, je ne sais pas combien est-ce qu'il y aurait de gens qui viendraient. Si par hasard, il y a beaucoup de gens qui viennent, il faut que je puisse assurer derrière la sécurité de tout le monde, avoir un endroit assez grand. parce qu'il faut avoir un endroit assez grand. Il faut que tu sois capable d'ajuster tout le monde. C'est ça. De surveiller tout le monde. Je ne sais pas moi, s'il y a 40 personnes qui viennent, voilà. ou alors il faut que j'ai quelqu'un pour m'assister. Voilà, c'est ça. Mais bon, je ne me vois pas donner mon tout premier cours en vrai, avec des vrais gens, peut-être moi, et commencer directement avec des assistants. Non, ça ne me ressemblerait pas. Oui. Mais bon, on verra bien comment ça se passera. Oui, tu verras comment ça se passera, tu verras les occasions. Stéphanie, elle va t'apprendre comment enseigner dès le deuxième jour. Oui, je flippe. C'est trop bien. J'ai trop peur. En fait, c'est flippant et en même temps, c'est le moment où tu te rapproches presque le plus des autres parce que ça se fait en petits groupes au début, donc tu deviens une équipe avec ton groupe. Oui, ça c'est cool. Tu as des du liens. Ça dépend qui il y a dans ton groupe, comme toujours. Il y a des fois, il y a des gens qui se permettent de critiquer, on ne les écoute pas. Ils n'ont pas compris les sens du yoga, déjà. C'est ça. Donc déjà, tu te dis, bon, mais ça arrive, ça arrive. T'en as forcément un dans ta formation. C'est obligé. Quoique, je suis peut-être mauvaise en haut. Et ensuite, tu commences à évoluer, tu changes de groupe, enfin, en tout cas, c'était comme ça, tu changes de groupe, tu refais du lien avec d'autres personnes. Après, tu as tous les moments pareil, entre deux où vous allez manger, etc., où il y a le temps de créer du lien, il y a les cours de philo aussi, où c'est plutôt pas mal. Et donc après, vient le grand jour où tu enseignes devant tout le monde. C'est trop bien. Tu n'as pas juste envie de vomir quand même avant ? Avant, ouais. Rien que d'y penser, j'ai la gorge qui se noue. Avant, pendant, moi je sais, par exemple, pendant mon cours, je n'ai pas parlé assez fort, tu vois, et que c'est un truc, je ne parle normalement pas très fort. Donc, c'est un truc pareil, que j'ai pu corriger grâce à ça, mais c'est surtout ce qui me reste, c'est le souvenir à la fin de revenir sur le tapis avec, donc on était trois pour le cours vu qu'on était nombreuses, avec donc mes deux collègues, on va dire, mains jointes, tu ouvres les yeux parce que c'est la fin du cours et il y a tout le monde qui te regarde avec des yeux, mais c'est de la rembarque parce que c'est que de la bienveillance et que de l'amour à ce moment-là parce qu'il y en a plein qui sont déjà passés, il y en a qui vont passer. Donc tout le monde sait ce que tu traverses et tout le monde t'encourage pendant le cours en fait. Tous dans le même bateau. Voilà, c'est ça. Tous dans le même bateau et t'as fait ton premier cours à une vingtaine de personnes. Ça, c'est cool. Donc, pas de stress. De toute façon, ça se passera bien. Moi, j'ai mon cobaye. J'ai ma meilleure amie qui s'est pliée à l'expérience et qui avait... Et je pense qu'avec ton expérience YouTube, tu vas avoir certainement... T'as des ressources. Peut-être pas au début l'assurance, mais t'as des ressources. Même si c'est pas la même chose. Anna, que j'ai interviewée pour le deuxième épisode, elle avait une formation de comédienne et elle s'est retrouvée comme ça le jour de l'examen, tu vois. En fait, l'avantage des vidéos YouTube, c'est qu'on a l'habitude de parler... À une caméra. Le problème, c'est qu'on ne parle pas en public. Et moi, la caméra, ça me convient très bien parce que je suis très timide même si ça ne se voit pas forcément là dans notre conversation parce qu'on est juste que toutes les deux. Oui, en groupe, je suis plus la dernière à parler, je n'ose pas me présenter, je ne me mets pas du tout en avant. Enfin, en tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai. C'est peut-être l'impression que les autres, ils ont. Je ne sais pas. D'accord. Mais non, au contraire, même quand j'étais plus jeune, on me disait que j'avais l'air un peu hautaine, méprisante parce que du coup, je parlais peu. Mais ce n'était pas que je n'avais pas envie de parler aux autres, c'est que je n'osais pas. Tu ne savais pas faire. Non, je ne savais pas du tout faire. Même ma meilleure amie, elle me disait au début, je pensais que ce n'était même pas la peine de te parler, que tu me méprisais et tout. Et je n'étais pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Donc depuis que je sais ça, j'essaie de sourire beaucoup plus, d'être plus expressive. Voilà, parce qu'au moins, mon corps dit que j'ai envie de parler. Même si toi... Même si moi, après ma voix, elle ne parle pas, tu vois. Peut-être pas complètement, mais c'est peut-être ça que tu vas dégouer, ouais. Pendant la formation. On verra bien. De toute façon, je sais que mes intentions sont positives. Oui. Donc bon. On verra ce que ça donne. Je ne me fais aucun souci, ça se passera bien. Moi, je pense que c'est bien tombé, les choses se sont bien faites, en fait. Même en termes de timing, ça tombe parfaitement. Ça va être cool. C'est pour le mieux. Et du coup, est-ce que en tant que... Ouais, j'allais dire quel va être le challenge pour toi, mais pour toi, tu penses que ça va être ta timidité ? Je pense qu'il va y avoir beaucoup de challenges. Ah ouais ? Ouais. La timidité, ça c'est sûr, mais bon, je veux dire, quand la première semaine sera passée, c'est comme pour tout, on aura appris à se connaître, on se reconnaîtra. J'ai des grosses difficultés, moi, pour retenir les prénoms, en plus. Donc tu vois, ça n'aide pas quand tu es timide. Non, mais c'est vrai. Mon cerveau ne m'aide pas, tu vois, de ce côté-là. Il y a vraiment que je m'entraîne là-dessus pour pouvoir nommer toutes les personnes parce que créer du lien avec quelqu'un sans pouvoir l'appeler par son prénom... C'est compliqué. Voilà, c'est mission impossible même. C'est compliqué. Et donc, il va y avoir forcément le côté timide, mais ça, ça va vite s'estomper quand même. Ça va être plus, ça va revenir quand ça sera à moi de parler en public. Quand ce sera tes cours. C'est ça. Ou quand ce sera des nouveaux élèves à chaque fois, ouais. Je pense que physiquement aussi, ça risque d'être challengeant parce qu'il y a des postures que moi, dans ma pratique quotidienne, j'aborde très rarement. Soit parce qu'elles me font peur, soit parce que, voilà, c'est pas quelque chose vers lequel je me tourne régulièrement. Et devoir les tenir longtemps, je pense que ça va être un peu compliqué, quoi, au début, en tout cas. Donc, même si là, je m'entraîne, je fais du yoga tous les jours, plus, de temps en temps, des journées un peu, encore plus hard. Je fais ma séance perso, plus une séance en cours. D'accord. Voir des ateliers de temps en temps aussi, qui m'aident du coup à progresser sur des postures. Bah, voilà. J'ai quand même peur de ne pas arriver prête. Et c'est vrai que le corps a quand même besoin de temps pour apprendre. Oui. Beaucoup plus, je trouve, que le cerveau, enfin, moi, en tout cas, j'ai une bonne mémoire. Pas des prénoms, mais j'ai une bonne mémoire. Donc ça, je sais que la théorie, je vais assez vite l'absorber. Mais la pratique, c'est quand même la base. Ouais, ça vient aussi. Ça aussi. Maintenant que tu as une pratique hyper régulière, tu pratiques tous les jours, c'est ça ? Oui, il y a des jours, toujours, c'est l'exception, mais ça arrive de ne pas pouvoir. Oui, c'est normal. Et d'ailleurs, je discutais avec Stéphanie de ça. Elle me disait que c'était facile de pratiquer tous les jours quand on était en Asie. Il n'y avait pas de problème, il fait beau. Tu as vu sur les levées de soleil, ça ne lui pose pas de problème de se lever à 4h du matin pour pratiquer. Par contre, quand elle est ici, elle dit, les vrais yogis, en fait, ils sont en ville. Parce que tous les jours, pratiquer en ville, c'est un challenge. Parce que tu n'as pas le temps, que tout va vite. Il faut absolument que tu me dises que tu n'as pas forcément d'espace. Ton secret. Ben, écoute, mon secret n'est pas très glorieux. C'est que je me rappelle, avant chaque séance, j'essaie de me rappeler à quel point je me sentais bien à la fin de la dernière. Mais c'est un super secret. Oui, mais tu vois, ce n'est pas magique non plus. Oui, c'est pas la recette. À la fin de chaque séance, j'ai toujours ce moment où je me dis qu'est-ce que ça fait du bien. même si ce n'était pas forcément une séance dynamique ou apaisante, qu'il y a une posture, je n'ai pas réussi à la faire comme j'aurais aimé ou que cette fois, j'avais des courbatures, les étirements, je les ai sentis qu'ils étaient plus douloureux que d'habitude. Bon, peu importe. Parce qu'à la fin de la séance, je me dis, j'ai quand même pris plus ou moins de temps parce qu'il y a aussi ça. Il y a séance d'une heure et demie et puis il y a séance de 15 minutes. Oui, mais ça fait partie de la pratique. Mais au moins, j'essaie. Ça fait partie de la pratique. Moi, je sais qu'en soi, je pratique 6 jours sur 7 mais je pratique avec mes élèves. Je ne pratique pas pour moi. Donc, c'est ça qui est en tout cas le plus challengeant pour moi aujourd'hui, c'est de trouver des espaces de pratique qui soient vraiment à moi et de ne pas emmener quelque part ma pratique dans des groupes où je sais qu'ils peuvent suivre. Tu vois ? Des fois, je me sens un peu égoïste sur mon tapis. Oui, tu as envie d'aller dans certaines postures. Ah oui, des fois, je suis là, je dis, je le fais, je ne le fais pas. Non, ils ne suivront pas, je ne le fais pas. Mais j'ai vraiment envie de les emmener là parce qu'en fait, ce n'est pas que j'ai envie de les emmener, c'est que j'ai envie de la faire. C'est que mon corps me dit mais tu as envie d'aller là-dedans, vas-y, ben oui, mais eux ne peuvent pas. Il faut faire la part des choses entre tes élèves et toi. Ça, ça doit être compliqué parce que du coup, il faut que tu fasses deux types de pratiques entre guillemets. C'est ça. Pour les autres et pour toi. En fait, je pense que je prends le problème à l'envers. Je pense que si j'avais ma pratique quotidienne, si j'avais ma dose à moi quotidienne, je n'aurais pas envie de la faire pendant mes séances. Et je serais complètement... Après, même si je suis focus sur mes élèves, ce n'est pas la question, mais voilà, il n'y aurait que eux. Tu vois ? C'est vrai que ce n'est pas facile. J'étais en train de réfléchir, je me disais qu'est-ce que je ferais à ta place si ça m'arrivait ? Ben peut-être genre vraiment au saut du lit. La première pratique, que ce soit que pour toi. Comme ça au moins... C'est la plus dure en plus, le saut du lit. C'est vraiment la plus dure. Tu sais que moi, c'est celle que je fais. Je ne fais quasiment jamais en fin de journée. Pour que je fasse en fin de journée, il faut vraiment que j'aie eu un empêchement en début en fait. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai un rendez-vous à 9h tapante à l'autre bout de Paris. Si je veux faire ma pratique le matin, ça veut dire que je vais me lever à pas d'heure. Ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus. Donc dans ce cas-là, je la décale. Mais de faire ma pratique en début de journée, je sais que j'ai déjà pris du temps pour moi en fait. Du coup, ça me libère la tête que tout le reste. C'est un bon conseil. Moi, je suis finie vite tard. Après, quand il est 23h, tu n'as pas forcément envie de te faire une heure de yoga. Tu préfères te dire une douche au lit. C'est vrai. Mais j'avoue que moi, mon horaire préféré, alors je ne sais pas pourquoi, je pense que ça doit être en fonction des saisons et aussi la luminosité qui joue et tout. Ça doit beaucoup jouer. Mais moi, j'aime bien faire entre 17 et 18h. Mon corps, il est bien. Parce que forcément, je fais toute la journée. Mais c'est vrai que la pratique du matin, je préviens mes élèves parce que j'ai un cours par exemple à 9h30 ou des fois, j'ai des cours même à midi. Quelque part, à partir de là, même si tu as marché dans les transports ou quoi, ton corps n'est pas échauffé du tout. Donc ton premier chien tête en bas, ton premier ajout du Kajan Asana, il fait mal. Même pour un prof de yoga, il fait mal. Moi, j'aime bien le premier chien tête en bas parce que je sens que tous mes muscles sont en train de te dire « Allez, la journée va commencer. » Mais après, il y a aussi le fait que naturellement, je suis très souple. Donc, le chien tête en bas ça n'a jamais été une posture qui me faisait peur ou qui me paraissait inaccessible. J'étais vraiment très souple et puis comme en plus j'avais fait beaucoup de danse, c'était quelque chose qu'en plus on avait vraiment travaillé exacerbé. Donc je connais mes capacités, je sais où est-ce que je peux aller et je peux aller très loin. Enfin, plus aujourd'hui parce que ça s'est un peu perdu en chemin mais à une époque, autant te dire que les grands écarts, déjà au sol, je ne sentais rien, il me fallait un banc sous chaque pied. D'accord. Donc vraiment extrêmement souple. Mais du coup aussi, quand je fais des étirements, moi je n'assimile pas du tout ça à de la douleur, je sens juste, enfin en fait, je sens le travail de mon muscle et j'apprécie en fait. Mais ça, ça vient après. Oui. C'est un truc qui, pareil les élèves, c'est un truc qui revient, ça vient après. Au début, ils sont au début c'est « Oh non, pas le chien tête en bas ! » Et après c'est « Oh, le chien tête en bas ! » Oui, voilà, c'est ça. Et des fois je leur dis « Vous savez, ça peut être une posture de repos un chien tête en bas ! » Même si c'est une posture active, ce n'est pas la question, mais ça peut être... En vigne à ça, au bout d'un moment, tu te dis « Ah, enfin le chien tête en bas ! » Je vais pouvoir reprendre un petit peu mon rythme. Et bien, il y a beaucoup d'élèves en début d'année, c'est compliqué quand ils te regardent. Il faudrait être taré celle-là. Jamais de la vie ça va être une posture calme. Alors qu'en fait, si tu arrives à leur transmettre que l'étirement déjà, c'est bien d'aller dans une intensité mais pas une douleur. Oui. Et surtout de comprendre que tu peux tellement le maîtriser via ta respiration. Oui, ça c'est vrai qu'il faut connaître son corps en fait. Oui. Les sensations dans son corps, c'est ce qu'il y a de plus essentiel et de plus difficile à maîtriser. Oui, pour moi, c'est respiration et sensation du corps. Oui, la respiration en fait partie. Moi, la respiration c'est un truc où j'ai du mal et c'était déjà le cas en danse parce que parfois je suis tellement concentrée que j'en oublie de respirer. Tu fais de l'apnée. Je fais complètement de l'apnée mais ça m'est déjà arrivé en compétition de faire de l'apnée pendant tout un passage. D'accord. C'est-à-dire qu'à la fin, d'un seul coup, les poumons se remplissent et je réalise que tu n'as pas respiré pendant tout le truc. Et je ne m'en rends pas du tout compte sur le moment parce que je suis tellement concentrée parce que c'était dans la performance dans la compétition donc tu as encore plus une pression extérieure quoi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour moi en yoga et qui me fait énormément de bien. Ben oui. La respiration, ça a tout changé quoi. Mais même quand tu as des moments d'angoisse, tu sais, le soir dans ton lit quand tu penses à tous les trucs que tu as encore à faire et d'un seul coup tu sens que tu as du mal à respirer ou que tu as un poids sur les poumons. Ben là, je respire façon yoga et c'est bon. Ça me débloque. Dans l'avion, quand tu stresses, tu fais des exercices de respiration et c'est bon. Ça t'empêche de passer à un niveau de panique supérieur en fait. C'est ça. Puis en fait, il n'y a pas longtemps je relisais les quatre accords Toltec. Je ne l'ai jamais lu. Il faut que je le lise. Il parlait des poumons et de la respiration et à quel point c'était essentiel, à quel point c'était bon. En fait, il fait une espèce de prière à la fin où il te dit inspirez, concentrez-vous sur l'espace des poumons, sentez comme c'est naturellement bon d'inspirer, naturellement bon d'expirer. Pourquoi c'est un bonheur naturel ? Ben parce que c'est qu'il y a un besoin essentiel et vous retrouverez ce bonheur-là dans tous les besoins essentiels de l'homme. Donc c'est facile en fait de distinguer ce dont on a besoin et le reste. Et l'inspiration et l'expiration c'est fou comment les gens respirent mal en fait. Comment ils respirent pas. Dans des cours parfois comme ça tu peux t'en rendre compte enfin moi en tant qu'élève du coup où je n'entends pas du tout mes voisines. Mais à un tel point que parfois je me demande est-ce qu'elles seront en apnée ? Mais souvent. Et moi à côté je suis là. comme une malade respire à fond. Je préfère ça. Au début ça me gênait un peu de faire autant de bruit et puis au final maintenant je me dis ça fait partie de ta pratique vas-y éclate-toi et respire à fond. Ça me fait tellement du bien. Ben oui. Parce qu'il faut puis en fait c'est même juste physique ton corps a besoin de ta respiration pour fonctionner. Et t'en as besoin dans ta pratique pour oxygéner les muscles pour apporter ce que je me disais tout à l'heure j'étais en plein cours et je leur parlais de ça et la respiration c'est un véhicule. C'est comme ton sang. C'est un véhicule tous les nutriments qu'il faut apporter de partout et tu peux inspirer je sais pas de la joie expirer de la tristesse. c'est vraiment véhicule en fait. Et ça aide beaucoup le corps. Il y a la semaine dernière quand j'étais en vacances avec ma meilleure amie on s'était booké à un massage et moi j'ai pris ayurvédique et j'étais très automnée c'était la première fois que pendant un massage on me demandait de respirer. C'était la première fois. Non mais pareil j'ai été formée à une technique de massage où c'est expirer enfin c'est de l'ayurvédique yoga et il faut respirer. Je dois forcer les gens en début de massage à respirer. Et bien là c'est exactement ce qu'elle m'a fait. C'est faux. Et sur l'expiration elle appuyait doucement sur mon ventre aussi. Ça faisait du bien aussi. Même pas vraiment de dormir mais j'étais quand même sur un nuage tu sais genre toute molle mais pas molle dans le sens négatif molle genre détendue. Bien. Ah ouais j'étais bien. Le truc qui est difficile aussi. À la caméra j'avais l'air très bien j'avais l'air très détendue. À chaque fois que j'ai regardé le vlog tu mangeais je me suis dit ça a dû être sympa. Tu sais j'avançais les trucs j'ai vu. C'était très représentatif. Ouais. Tu viendrais tout le temps. Tous les soirs c'était apéritif mais apéritif à 5h30. Ouais bah oui. Voilà. Et j'étais très sacrément surprise en rentrant chez moi parce que j'ai récemment fait l'acquisition d'une balance qui fait la distinction tu sais entre musculation gras os et haut. Et quand je suis rentrée j'ai vu que je pesais plus lourd mais en muscle. J'ai trouvé ça super. C'est les massages. Voilà c'est ça. En vrai j'ai vraiment beaucoup marché donc je pense que ça a dû jouer parce que c'est vrai que dans mon quotidien je marche pas beaucoup quoi. Heureusement justement que j'ai du yoga parce que ça me fait bouger mon corps dans son ensemble et comme je suis énormément assise et que la plupart du temps je travaille de chez moi j'ai même pas besoin de prendre les transports. Oui. Voilà. Parce qu'avant les transports ça me faisait faire un minimum de pas quand même. Ouais. Bah moi je prends tout le temps les transports parce que je n'ai pas de permis mais au-delà de ça ouais. Merci. Mais ouais je prends tout le temps les transports et rien que d'aller faire trois cours entre guillemets enfin pour moi c'est déjà beaucoup trois cours dans une journée. Ça dépend de chacun mais pour moi c'est déjà beaucoup. Mais dix mille pas ils sont faits quoi. Ouais. Ça va vite. Ça va vite. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre qu'un prof de yoga il a passé trois heures de sa journée à faire des cours mais à la fin il n'en peut plus. Enfin il est fatigué. Oui parce que t'as quand même passé à trotter. Mais ça ça fait partie de toutes les idées préconçues qu'on a sur les différents métiers. Je veux dire quand on me pose des questions sur YouTube je sens que même si c'est bienveillant mais vraiment ils n'ont aucune idée. Et en même temps je ne leur veux pas parce que moi avant de le faire je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de travail derrière. Pourtant j'en avais quand même une petite idée parce que j'envisageais de me lancer le temps quoi. Mais jamais j'aurais imaginé qu'on pouvait passer autant de temps sur une vidéo. Et bon après ça dépend des vidéastes aussi. Il y a des vidéos qui sont plus ou moins travaillées plus ou moins écrites en amour plus ou moins recherchées. Mais ouais tu peux facilement passer 30 heures 35 heures 40 heures 80 heures sur une vidéo. Bon je pense que les gens sont quand même de plus en plus au fait de ça. Je pense que les communautés qui suivent des personnes sur internet que ce soit sur YouTube commencent vraiment eux à comprendre le travail qu'il y a derrière parce qu'on partage aussi de plus en plus. Les marques les marques ont encore vraiment tendance à se dire que si on est sur YouTube de toute façon c'est pas vraiment un job que donc ça n'appelle pas à rémunération et qu'un simple produit nous servira de louange. D'accord. Et moi c'est tous les jours que je reçois des propositions qui seraient risibles si c'était pas si triste. D'accord. Et t'as pas peur que justement avec le yoga tu sois aussi prise en otage par des marques enfin prise en otage tu vois ce que je veux dire ? Qu'il y ait des propositions qui soient de ce style-là ? Des propositions j'en aurais si j'en aurais encore. Juste heureusement pour 15 propositions où en fait on ne lit même pas la fin de l'email parce que ça ne sert à rien c'est de la perte de temps pour tout le monde il y en a une où ça vaut le coup de s'attarder dessus mais en fait c'est fatigant psychologiquement de voir que ton travail n'est pas reconnu par d'autres professionnels et que c'est forcément qu'un hobby et que comme c'est un hobby on peut te proposer n'importe quoi en échange tu devrais accepter. Pour le coup les parallèles c'est pareil je pense que c'est dans tous les métiers plus ou moins indépendants déjà t'es pas forcément reconnu de tes pères ou des gens qui sont en face ou de ta famille ou n'importe qui parce que quand t'as une vie de bureau tes horaires elles sont faites tu vois c'est fait tu peux te dire moi je passe 35 heures par semaine tout le monde connait tout le monde sait ce que c'est après un cours de yoga c'est pareil ça se prépare enfin c'est ça il y a du travail en amont mais il y a forcément du travail en amont mais il y a des formations personnelles que le professeur aura suivi voilà exactement déjà c'est du temps de formation c'est du temps de préparation moi je considère que le repos c'est essentiel c'est essentiel ça fait aussi partie de mon métier mais un repos de qualité enfin même une sieste de 30 minutes je sais que c'est pas vraiment du travail mais pour moi ça repose mon corps je sais que je peux travailler derrière mais c'est quand même ton outil quoi et c'est ça qui est pas facile à faire comprendre aux gens si ton corps est malade tu peux pas être et puis je peux pas donner cours et si j'ai rien à donner alors pareil quand tu traverses des périodes plus compliquées personnellement ou même des fois dans ton travail tu sens que t'es pas là où il faut ça ça arrive ben t'as plus quand j'ai rien à donner à mes élèves mais c'est enfin y'a rien de pire en fait parce que mon métier je le fais par patient et quand j'ai rien à leur transmettre ou quand je sens que je suis en train de bidouiller mon cours c'est qu'il y a un problème même personnellement se dire qu'on a peut-être pas été utile ce jour là moi je sais que c'est souvent comme ça que je vois mes vidéos et puis du coup ce que j'aimerais faire en yoga c'est l'utilité que ça apporte pourquoi quelqu'un passerait 15 minutes à regarder une de mes vidéos plutôt qu'une autre parce que j'essaye de lui apporter quelque chose vraiment dans sa vie et si je suis pas contente d'une vidéo je pense que je la mettrai pas je la mettrai pas mais tu penses mettre des vidéos axées postures axées autour de thèmes alors j'ai demandé en fait à ma communauté ce qu'ils attendent j'ai demandé parce que c'est eux qui vont regarder absolument donc eux ils savent ce qui revient quand même beaucoup c'est des vidéos axées pour les débutants avec explication des postures au début pour pas qu'ils soient trop perdus après dans les restes des autres vidéos qu'ils savent un petit peu à quoi s'attendre quand ils entendent t'as le nom de posture pour pas regarder non plus non-stop l'écran c'est vrai c'est pas l'objectif c'est vrai voilà du coup je réfléchis aussi à des façons de traiter les vidéos je me suis même dit est-ce que tu ferais pas au tout début de la vidéo dire sur quelle posture le reste de la vidéo va être majoritairement axé que les gens sachent en amont tu vois que visuellement je fasse un rappel de voilà ça sera telle et telle posture vous allez les retrouver ça sera pas toutes les postures voilà juste les principales c'est bien c'est cool donc voilà c'est un truc que j'hésite à faire qui bénéficie et tout ouais qu'est-ce qui revient aussi beaucoup des pratiques courtes juste avant d'aller travailler et en rentrant du travail pour pouvoir se préparer à sa journée puis décompresser de sa journée c'est quelque chose qui revient très souvent et après j'avais d'autres vidéos qui n'étaient pas axées pratiques c'était des propositions que j'avais faites avec moi je me suis fait une petite liste d'erreurs enfin de ce que je considère comme des erreurs avant un cours de yoga par exemple je vais déjà en spoiler pour ceux qui écoutent un truc tout bête moi quand je vais faire un cours de yoga en tant qu'élève je retire tous mes bijoux pourquoi ? parce que quand j'ai des bagues et qu'on est en chien tête en bas par exemple je trouve que ça me compresse voilà mon bracelet bon là vous le voyez pas mais j'ai une petite comme une petite chaînette une petite chaînette voilà qui a tendance à venir se mettre sous ma paume donc pareil ça viendrait me faire des marques ça écrase mon collier il me tombe sur le menton quand j'ai la tête en bas et après il reste bloqué quand je me relève donc je me retrouve toujours à devoir retirer le collier et t'es plus dans ta pratique et t'es plus dans ta pratique et les boucles d'oreilles je trouve que c'est le pire parce que comme j'ai les cheveux très longs moi je tresse mes cheveux et quand je mets la tête en bas il y a toujours ma tresse qui vient s'attraper voilà qui s'accroche dans ma boucle d'oreille donc ça m'énerve pareil des conseils avant un cours etc ouais et c'est pas forcément lié au yoga à la pratique du yoga en elle-même mais disons que bon pour avoir une pratique où vraiment on peut être complètement dedans penser à rien et pas se dire oh punaise j'aurais dû retirer ces boucles d'oreilles voilà c'est des petits trucs comme ça que j'ai vu en amont est-ce que tu nous ferais aussi il y avait une youtubeuse aussi qui faisait ça enfin qui est prof de yoga aussi Karine Castet que je dois connaître qui nous faisait un café yoga ouais c'était hyper intéressant je sais pas si t'as vu ces vidéos non je l'avais jamais vu ça trop cool en fait elle parle de la philosophie du yoga ouais c'est un peu comme nous elle prend son entité et elle te présente bien sûr c'est hyper travail et elle te présente un thème en particulier tu vois ça pourrait être Aïm ça ça pourrait être n'importe quoi et elle te donne des exemples concrets pour le mettre en place ça c'est intéressant et elle le fait plus et c'était trop bien ouais elle le fait plus trop là et du coup ouais je trouvais que c'était bien et c'est vrai que ça peut être intéressant après moi pour l'instant pour en revenir à la thématique de ce podcast je fais des petits liens non mais trop bien pour l'instant je me sentirais pas légitime tu vois de parler de ça parce que justement la philosophie du yoga j'ai vraiment ce sentiment de seulement gratter la surface pour l'instant mais gratter du bout de l'ombre ouais mais alors ça ça va être tellement difficile et je tout en espère qu'il y a en dessous non mais là ça fait ça fait peut-être un mois que tous les jours tous les jours tous les jours il y a un moment de ma journée que je dédie vraiment à me renseigner tu vois de plus en plus trouver des ouvrages des formations des retraites des stages machin tout ça et à chaque jour qui passe j'apprends l'existence d'un tenu ouais et je sais que on le dit toujours au début quand on commence le yoga c'est qu'on finit jamais d'apprendre et qu'on n'a jamais assez d'une vie je en fait moi j'adore apprendre c'est un point commun que j'ai avec mon copain c'est qu'on est très curieux le problème c'est aussi que j'aime pas trop savoir qu'il y a des trucs que j'aurai jamais le temps d'apprendre ça me stresse pas ça m'angoisse pas mais ça m'attriste un peu de me dire qu'il va falloir que je fasse un choix sur les choses que je veux apprendre et j'aimerais avoir le temps de tout tu vois mais la troupe-ta te dira tu le sauras dans une autre vie ou tu l'as peut-être déjà su c'est ça il va falloir que je m'en souvienne très vite non mais tu vois c'est ouais c'est un fils en fond parce que tu commences par lire la bible du yoga de l'Ekaessa Yengar et tu te dis qui est sur ma table de chevet bah oui parce que comme ça tu refeuillettes à chaque fois et je le relis tu vois tous les principes tous les trucs et t'essayes d'apprendre et tout et après bah il faudra bouffer du bouquin parce que parce que tu vas apprendre comme ça et parce que tu vas l'apprendre de toute façon il y a un truc qui est extraordinaire aussi je sais pas si toi ça te le fait mais il y a des moments je me dis ouais cette semaine j'ai envie de dédier ma pratique à tel truc tel sujet genre elle aime ça par exemple c'est mon truc préféré c'est le truc le plus dur je trouve aussi enfin pour moi elle aime ça avec soi-même surtout exactement c'est ce qu'il y a de plus dur avec soi-même envers les autres rien que dans sa tête ouais mais rien que ça parce qu'on est tellement rapide à juger les autres même quand on les connait pas et encore plus sur les réseaux sociaux bah toi en fait tu dois être toi elle aime ça mais moi ça me fait du bien ça me fait de la détox totale tu vois c'est mais il y a vraiment des moments d'ailleurs ma meilleure amie elle blague maintenant parfois comme ça ça sort d'une part elle me regarde elle fait Margot elle aime ça ok mais oui c'est vrai c'est hyper important je crois que c'est le seul mot que mon copain connait je le répète tout le temps et puis parce qu'à un moment c'était devenu important pour moi parce que je disais tout le temps que je préférais appliquer aim ça à moi-même pour l'instant élargir au fur et à mesure et après ce serait aux animaux etc puis en tout cas je suis devenue végétarienne donc du coup j'ai dit I'msa I'msa il me le répète tout le temps du coup tu vois en se moquant pareil mais ça reste super important si ce n'est le truc le plus important parce que I'msa c'est bienveillance c'est amour pour tous inconditionnel c'est le truc qui me procure le plus de bien-être avec entre guillemets un minimum d'effort pour parler clairement le meilleur rapport qualité-prix exactement ouais I'msa envers soi-même c'est très dur très très dur parce qu'on se juge très facilement on n'a pas forcément confiance en soi on ne trouve pas forcément que ce que l'on fait est bien si en plus on est perfectionniste on n'arrive jamais à faire exactement ce qu'on aurait voulu on se met des barrières I'msa envers les autres on a tendance à juger voilà juste parce que un tel a telle robe ben voilà ça ne va pas le faire voilà ça ne va pas le faire ou alors tu as entendu dire que peut-être Biduil avait fait ça les gros ragots ben voilà pareil on juge les gens tout le temps tout le temps tout le temps même qu'on ne connait pas on n'aura jamais parlé on ne les a jamais vus et on les juge je pense par exemple aux célébrités tu vois on est tout le temps en train de s'imaginer des trucs ah bah je suis sûre que machin et en fait on s'épuise mais on se pollue on s'épuise on se pollue exactement avec des choses qui n'ont aucune utilité qui ne changent rien à ta vie si ce n'est que ça te prend de l'énergie et qu'en plus c'est négatif le plus dur je pense dans la IMSA pour la plupart des gens c'est tout ce qui est végétarisme parce que ça implique un gros changement ouais en même temps tu vois une fois que tu as ta prise de conscience sur ça ben tu te rends vraiment compte que ça c'est pas ce qui est le plus dur quand tu l'intègres quand tu l'intègres vraiment tu te rends compte que c'est pas déjà en tout cas végétarien végétalien je sais pas je peux pas en parler je le suis pas mais végétarien c'est pas dur moi ça avait été difficile je trouve que c'est plus enfin pas aujourd'hui je pense que ça dépend en fait dans quel ordre tu le fais ouais parce que moi je suis devenue végétarienne bien avant de m'intéresser autant au yoga ça fait presque 6 ans que je suis végétarienne et maintenant ça fait quelques temps que je me définis comme flex italienne donc 99% du temps végétarienne et puis quand on joue en Italie et qu'il y a de fromage partout au bout d'un moment il faut manger pas voilà je mange de la pizza par abeata marinara dans mon vlog tout le temps mais c'est aussi parce que c'était la seule où il y avait pas de fromage elle était délicieuse mais bon au bout d'un moment j'avais quand même envie de goûter à la culture aussi parce que la nourriture en fait quand même beaucoup partie et le végétarisme à l'époque avait été difficile pour moi parce que j'étais pas du tout en fait je me suis pas intéressée au végétarisme à l'origine par rapport à la souffrance animale oui c'était la santé voilà ça a été la santé la planète et en dernier les animaux qui au final est l'élément le plus important normalement quand tu fais un passage vers le végétarisme pour Aïmça oui pour Aïmça oui voilà animaux planètes et puis remarques santé aussi parce que c'est aussi en soi même ça ouais c'est le même pour tous en tout cas disons que le plus évident le truc qui te vient en premier c'est ça c'est les animaux voilà et je pense que si j'avais pas été encore végétarienne au moment où j'avais commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui était yoga je ne suis pas sûre que cette tournée de phrases soit très grammatil calme et correct mais c'est pas grave ça aurait été peut-être plus simple à ce moment là oui parce que c'est un facteur externe de motivation tu le fais pour quelqu'un d'autre alors que moi quand je l'ai fait c'était très égoïste c'était pour moi même et en fait quand c'est juste pour ta santé c'est facile de se dire bon une fois c'est une fois qu'il va te tuer alors que quand tu le fais pour les animaux une fois ça suffit à tuer l'animal oui voilà donc c'est très différent en fait comme perspective et du coup le passage vers le végétalisme moi était bien simplifiée depuis que je fais du yoga c'est encore plus naturel en fait en fait le plus difficile c'est de passer au végétarisme surtout en France où la culture gastronomique donne la barbelle à la viande et aux poissons oui c'est vrai tout à fait tu ne retrouves pas au restaurant un plat où il n'y ait pas de la viande oui c'est assez rare en fait les légumes sont toujours enfin les légumes féculents c'est toujours que des accompagnements et c'est pas du tout enfin c'est très peu pour l'instant dans la culture française de donner la part belle aux accompagnements justement pour le coup ouais alors qu'à l'étranger c'est très simple enfin j'imagine ça doit dépendre ah ouais ça doit dépendre mais enfin je veux dire aujourd'hui en Asie c'est très simple j'ai pas eu de problème bon après je suis partie au Portugal il n'y a pas très longtemps donc j'ai pas eu de problème par exemple au Portugal pour me faire servir un plat végétarien personne ne m'a saoulée en France j'ai pas trop de problème non plus ça va aussi donc je me dis de plus en plus ça dépend des coins je pense quand même ouais je sais pas genre sur Paris il y a de plus en plus d'options et puis même les touristes demandent aussi beaucoup donc ça fait évoluer les mentalités ça rentre petit à petit mais je sais pas si tu vois Yoga Girl elle est très présente sur Instagram oui là en ce moment elle était en dans le sud de la France pour un mariage et elle disait qu'elle avait énormément de mal à trouver pour manger végétalien et qu'on lui refusait végétalien par contre je pense que c'est super compliqué bah là elle disait qu'elle avait trouvé une salade qui était végétalienne et elle voulait juste qu'on lui rajoute l'avocat et ça a été refusé alors qu'ils avaient de l'avocat aussi à la carte quand tu vois ça c'est chaud quand même tu te dis c'est pas grand chose comme effort à faire elles demandaient parce qu'il soit gratuit elles donnent des jours voilà oui ils te le font payer au pire voilà c'est pas grave mais bon au bout d'un moment t'as envie de manger quand même surtout quand tu fais du yoga régulièrement au bout d'un moment faut se nourrir comment tu nourris ton corps quand tu fais du yoga et du coup Aïmça tu penses que enfin je veux dire ces petites idées que je lance vas-y dis-moi est-ce que tu penses que tu vas pouvoir transmettre ça dans tes vidéos justement via un genre de café yoga ou un truc comme ça bah j'espère alors moi en fait l'objectif que j'ai sur ma chaîne c'est d'aborder toujours le yoga du point de vue d'un très grand débutant c'est-à-dire que moi j'ai grandi sur une formation qui était très scientifique très rationnelle j'ai fait prépa scientifique très rationnelle je suis rentré dans un métier qui était qu'avec des chiffres ultra rationnel très masculin avant de partir et de tout plaquer et de faire un youtube et formation yoga donc tu vois il y a du changement c'est ça et je sais que à une époque on m'aurait parlé de yoga en me parlant de chakra d'énergie de vibration de sentir l'air qui circule près de ta colonne ouais naturellement je refusse et je voudrais surtout pas que des personnes qui sont dans le même état d'esprit que j'étais à l'époque fuient le yoga parce que j'arrive pas à le présenter d'une façon où pour eux c'est acceptable donc mon objectif c'est de faire de faire entrer en fait ces notions très progressivement alors à MSA je pense que tout le monde peut comprendre oui mais voilà tous ces termes qu'on connait pas ces sonorités c'est ça ça fait peur même juste le terme gourou quand mes parents ils me disent oh là là les gourous et je leur dis mais en fait le gourou c'est pas du tout ce que tu crois puis en fait en soi tu erras avec Stéphanie ou même Troupta ils te diront jamais qu'ils sont des gourous jamais jamais mais c'est juste que dans cette langue là c'est juste la notion de professeur c'est une notion d'apprentissage c'est pas une notion de secte comme nous on a c'est ça c'est goût je crois que c'est l'obscurité et l'ou c'est la lumière passage de l'obscurité c'est beau en plus oui c'est super beau comme terme et nous on en a fait un terme qui est associé au secte donc ce que je vais faire dans mes vidéos et là où c'est très pratique de faire des vidéos c'est que tu peux faire du montage donc je vais tourner en fait mes séquences de façon à ce qu'il n'y ait pas de blocage normalement au niveau des termes utilisés au moins au début en tout cas pour que tout le monde puisse se dire ok ça me parle ça me parle je peux y aller voilà après ça m'empêchera pas de temps en temps de faire une vidéo ou voilà je sais pas moi on va essayer de travailler sur les chakras ou expliquer ce que sont les chakras voilà tout ça c'est possible mais je veux qu'en tout cas au début pour que les gens rentrent dans la pratique voilà qu'ils soient pas choqués d'un seul coup et se dire oula mais Margot de quoi tu nous parles il y a des fois c'est difficile pour les gens c'est très dur j'ai eu une fois des gens qui m'ont remplacée qui arrivaient avec le bol tibétain etc dans un cours où pourtant tu vois je pensais pas et que ça choquerait et ça a choqué c'est un instrument ouais c'est juste un instrument donc tu vois même il y a des cours où juste d'avoir les hommes tu sens que les gens ils sont un peu genre oula qu'est-ce qu'il se passe pour qu'on fait des hommes ça ça fait très peur aussi et j'en parle pas mal dans le podcast avec à chaque fois les profs que je rencontre ou bah tiens en tant qu'élève on va en parler aussi mais moi j'ai du mal à le faire déjà parce que pour moi chanter la voix en général c'est pour ça que j'ai choisi les podcasts c'est important mais alors chanter c'est encore plus important et c'est une mise à nu encore plus forte que de faire du yoga pour moi c'est dur ouais moi je chante mal en plus confession je chante très mal non les hommes ça va parce que je me base sur les sonorités des autres j'arrive à suivre mais c'est vrai parfois il y a des cours où on entend qu'il y a quelqu'un qui clairement est à côté et c'est pas grave tout le monde s'en fiche parce qu'il n'y a pas de jugement pendant le cours mais tu l'entends et toi en tant que prof j'aurais peur mais c'est ça moi j'ai peur de les chanter déjà parce que j'ai peur de faire fuir les gens alors que l'idée c'est pas de les faire fuir c'est de les faire embrasser le yoga en fait et en même temps quand je le fais pour moi mais c'est tout le dilemme en fait est-ce qu'on fait expérimenter aux gens et on leur laisse le libre choix dans leur expérience d'accepter ça mais pour que eux soient ouverts au fait d'expérimenter ou est-ce que entre guillemets on ne leur présente pas du tout quoi ça dépend ça demande du temps en fait moi j'axerais enfin ma perspective c'est que pour que les gens aient pas peur il faut leur expliquer un des premiers cours de yoga je me suis retrouvée avec une prof qui était excellente maintenant que je lui recule mais pendant le cours on avait des exercices de pranayama de respiration éternée et quand elle m'a fait boucher mes narines j'étais là mais qu'est-ce qu'il se passe et en fait j'aurais juste aimé qu'elle me dise pourquoi on va faire des exercices de pranayama mettre les mots en fait sur ce qu'on va faire et que je sois pas au pied du mur en fait tu vois que je découvre pas sur l'instant ce qu'il se passe parce que vraiment je me suis dit oula elle s'allait faire ça ouais exactement les respirations éternées il y en a des pires tu vas voir il y en a ou des dans les oreilles oui mais ça c'est un truc pareil je peux pas sortir ça n'importe comment mes élèves tu vois c'est ça tu peux pas c'est pour ça que je te dis moi je pense qu'il faut expliquer quitte à leur dire en début de cours mais même avant que le cours commence tu vois leur dire est-ce que ça vous dirait si aujourd'hui on apporte un truc un peu différent je peux vous proposer un exercice de respiration ou dire à quoi sert l'exercice et tout voilà peut-être que vous ressortirez ça et ça et ça pendant et puis après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme ça au moins les élèves ils sont prêts par les psychologiquement tu vois les pranayamas aussi ça fait peur alors que c'est ça fait tellement du bien c'est des exercices de respiration et il y a je ne pense tu verras qu'il y a des contre-indications pour certains états mais en soi ça ne tue personne de toute façon respirer à la base on est d'accord mais voilà je veux dire à moins que tu aies le nez bouché bon c'est le problème c'est très difficile de pratiquer le yoga le nez bouché c'est une horreur c'est le premier truc qu'elle m'a demandé elle m'a dit mais tu fais comment le nez bouché je ne sais pas ta bouche je n'y ai jamais pensé je n'ai jamais pensé à ça il faut se laver le nez quoi enfin je ne sais pas tu as plein de je te dis enfin moi en tout cas ça me ferait du bien je connais pareil je connais des gens qui font des chaînes youtube avec des cours de yoga mais je trouve que ce qui manque aujourd'hui c'est d'ouvrir plus tu vois j'essaye de le faire un peu avec mes podcasts mais ça dépend avec qui je parle etc mais d'ouvrir un peu plus sur toutes les pratiques posturales et autres moi je suis d'accord moi je voudrais rendre ça le plus abordable aux plus de gens possibles pour qu'ils sachent au moins si le yoga peut les intéresser et ensuite évidemment aller dans une pratique plus personnalisée avec un professeur voilà je ne suis pas du tout en train de dire que la solution c'est internet clairement pas parce que même moi je prends des cours en studio tous les profs même ceux qui produisent sur youtube vont te dire que c'est pas que c'est génial pour commencer que c'est génial pour entretenir ta pratique pour avoir une pratique plus régulière ouais et puis même en tant que prof parfois pour je veux dire des fois tu n'as pas le temps d'aller te faire un cours ou pas le temps pas les sous aussi parce que ce n'est pas évident comme métier mais enfin ça dépend pour qui c'est toujours pareil il y a des gens qui réussissent mieux que d'autres c'est toujours comme ça mais là où ça va compter c'est si tu as 1000 10 000 100 000 je ne sais pas abonnés à instagram et où tes cours sont vus etc et aujourd'hui j'ai un peu envie de sortir de ça j'ai envie que enfin j'ai envie que mon instagram ce soit un truc où je puisse partager ce que je ressens et en fait quand j'ai compris que c'était ça que je voulais et quand j'ai commencé à le mettre en place les réponses ça change tout ça change tout parce que t'es vrai en fait c'est ça et dans les podcasts c'est pareil il y a tellement de personnes qui font enfin qui enfin on sait vraiment que dans le paraître je veux dire même un instagram qui est vrai c'est forcément aussi dans le paraître parce que tu vas sélectionner ta photo tu l'auras un peu mise en scène voilà t'auras choisi le lieu si tu fais une posture t'auras choisi la posture en fonction du lieu exactement ça faut aussi qu'au fur et à mesure j'apprenne à m'en détacher de l'image que je renvoie c'est pas tout le temps des postures avec un coucher de soleil derrière puis c'est beaucoup de fail c'est beaucoup de je suis juste en t-shirt en culotte et je fais mon yoga aussi mais oui oui parce que c'est le yoga de tous les jours quoi c'est le yoga que n'importe qui peut faire en fait et au final c'est plus décourageant qu'autre chose je pense des photos où la fille elle est en super tenue parfaite sur la plage coucher de soleil derrière alors c'est magnifique ça peut donner envie mais c'est pas forcément l'envie d'en faire c'est l'envie d'être à sa place et ça c'est terrible c'est la conclusion qu'on avait avec Anna aussi la dernière fois mais on se comprend tu vois du coup après c'est vrai que Instagram reste un dû de communication beaucoup moi je sais que ça me permet d'introduire des sujets comme du coup là maintenant le yoga maintenant que je vois que ma communauté est hyper intéressée ben oui j'ai prévu des petites photos c'est ça qui est bien c'est que c'est bien quand ça sert d'échange un vrai échange de lancer des petits débats poser des questions faire réfléchir les gens c'est un médium c'est ça qu'il faut savoir utiliser il faut le garder pour ce que c'est un médium et s'en détacher le plus possible mais on peut vraiment être pris dans ce truc là à un moment donné enfin ah oui je pense que le plus dur ce qui a été plus dur à vivre et ça c'était c'était dur c'est de me dire je me sens pas reconnue par des gens par mes pères en fait je voulais être reconnue par mon milieu je voulais que mes cours soient vus tu vois je voulais être vue parce que j'avais l'impression de donner tellement d'exister ouais j'avais envie de ça et à un moment donné j'ai compris que j'étais reconnue par mes élèves et que c'était suffisant exactement ça m'a fait la même chose sur Youtube ouais t'as envie de créer du lien avec les autres créateurs et puis et puis au final c'est pas forcément faisable ça a été plus simple pour moi de réaliser qu'en fait j'ai mes abonnés et c'est bien suffisant comme toi t'as tes élèves et c'est bien suffisant c'est ça c'est à dire que j'étais aussi dans ce truc là de me dire mais pourquoi j'enchaîne 15h enfin 15h encore c'était le minimum que je faisais tu vois mes 18h jusqu'à 20h de cours par semaine où en plus j'accepte des tarifs qui sont pas ceux auxquels je crois et auxquels je pense mériter en fait enfin tout simplement je me fatigue je donne moins du coup je donne moins à mes élèves quand je les vois c'est des endroits qui sont j'acceptais tout et n'importe quoi parce que fallait que je vive fallait que je mette de l'argent de côté et en fait j'étais plus dans du yoga j'étais dans une course effrénée où il y avait plus je sentais que je prenais plus le temps aussi d'écrire mes cours ou de préparer ou de faire un truc qui me ressemble et qui parle aussi et dès que t'arrives dans la quantité parfois tu perds la qualité quoi c'est ça qui est on peut pas être par soi à la fois autant être présent à un seul endroit en fait et plus ça va plus je mette un concrètement je gagne moins qu'il y a 3, 4, 5 mois on va dire 5 mois moins qu'en tout cas fin 2017 et pourtant je pense que je suis quand même plus heureuse tout est une question d'équilibre moi quand quand j'ai pris la décision il y a un peu plus d'un an maintenant d'arrêter mon travail en finance j'étais en finance d'entreprise je gagnais très bien ma vie j'avais aucun problème financier sauf que je n'avais pas de vie et tu te retrouves vite dans un système où pour avoir l'impression de vivre quand tu as un peu de temps pour toi tu fais n'importe quoi pas forcément faire la fête tout ça mais c'est plus tu te mets à dépenser ton argent n'importe comment tu achètes des trucs dont tu n'as pas besoin et pas vraiment envie je ne sais pas moi tu vas te prendre un pull à 200 euros alors que bon ok il est cool mais tu t'en fous c'est un pull exactement tu perds tes repères parce que tu recherches en fait à dépenser de l'argent comme si tu étais dans du temps ou à combler un vide en fait et tu combles un vide et du jour au lendemain vraiment tout s'est mis en place dans ma tête je me suis dit c'est plus possible et pourtant je ne suis pas restée longtemps dans ce milieu mais je me suis dit c'est plus possible parce que tu oublies qui tu es tu te perds complètement dans ce milieu et mon corps me le faisait savoir en l'espace de 6 mois je me suis bloquée 3 fois la nuque et quand je te dis bloquée un jour au travail j'étais tellement en souffrance j'avais pris des médicaments j'avais une minerve et un patch chauffant en dessous j'étais tellement en souffrance que j'ai dû travailler allongée par terre voilà c'est arrivé une fois mais là je me suis dit ça va vraiment trop loin c'est plus possible mais finalement tu pratiquais déjà le yoga à ce moment là donc tu avais quand même la sensibilité c'est-à-dire que ton corps te lançait des signaux et qu'il fallait que tu partes et là où c'est très beau c'est que le jour où j'ai pris la décision de partir je n'ai plus jamais eu de problème à la nuque jamais enfin, oisez-en les doigts il faudrait que tu regardes sur internet ou sur des revues des bouquins comme Michel Oudou ou quoi ce que ça veut dire avoir un mal au cou c'était vraiment bloqué mais souffrance tu sais ou déjà immobile t'as mal mais alors d'envisager de bouger même dormir c'était dur et à me réveiller la nuit parce que dans mon sommeil j'avais fait un faux mouvement j'avais dormi la tête exactement un mouvement ce qui devrait être normal et ça me réveillait tellement j'avais mal et je me bloquais dans le dos aussi beaucoup et je pense que c'est aussi lié au fait que je sois souple j'ai toujours eu tendance à avoir les vertèbres qui partent un peu dans tous les sens coucou tout le monde c'est moi je me décale à droite je me décale à gauche les ostéos sont mes grands amis d'accord ce qu'ils s'adorent me remettre en place mais depuis que je fais du yoga comme il y a beaucoup de torsions et bien j'ai plus jamais eu besoin bah oui mais vraiment c'est à dire que ok quand je vais faire mes torsions d'un seul coup je vais sentir clouc ça se remet en place et ouf ça fait du bien moi aussi ça me le fait j'adore les torsions t'as ça t'as aussi le fait que tu cherches toujours à t'étirer et à t'étirer à partir du centre aussi donc ça change tout ouais puis tu te gaines tu renforces les muscles vraiment c'est un tout quoi mais alors les torsions qu'est-ce que ça a pu me faire du bien même juste pour les tensions en fait il y a des gens qui redécouvrent complètement leur corps complètement avec le yoga ou qui l'ont ouais on sent qu'en fait de ouais je sais pas peut-être de 10 ans au jour où ils te rencontrent et bien ils n'ont plus jamais repris contact avec leur corps ils savent pas ça leur sert mais ils savent pas s'en servir en fait et puis parfois la souffrance elle grandit elle grandit elle grandit et puis on l'écoute pas jusqu'au jour où on n'a plus vraiment le choix il faut l'écouter et c'est souvent à ce moment-là qu'ils te rencontrent et qu'ils te disent ah bah c'est j'avais su c'est un peu triste mais en même temps tout se fait toujours au bon moment il faut savoir s'écouter en fait parce que si c'est pas le corps parfois c'est la tête on voit des signaux où vraiment on sent qu'on ne supporte plus on reste dans la situation parce que juste on voit pas d'autres issues possibles à ce moment-là il faut se laisser le temps de réfléchir d'accepter le fait qu'on s'est peut-être trompé aussi c'est dur pour l'ego mais c'est bon pour la vie c'est très dur pour l'ego mais c'est la meilleure chose qu'il y a à faire c'est reconnaître quand on s'est trompé parce que c'est pas grave en fait c'est pas grave de se tromper tout le monde se trompe ce qui est grave c'est de pas l'admettre c'est de pas l'admettre parce qu'on reste en souffrance et en plus c'est ça qui est fou c'est que on a développé au fur et à mesure des années cette souffrance et on l'a entretenue et on est bien dedans et c'est là que c'est dur d'en sortir et c'est pour ça qu'il faut souvent un facteur déclencheur ça peut être la rencontre d'un prof de yoga ça peut être une autre discipline il y a des gens c'est d'aller courir ouais moi c'est vraiment pas mon truc ouais moi non plus moi courir c'est une souffrance pour le coup c'est juste une souffrance je le prends un exemple aussi parce que voilà je sais que ça oui il y a des gens ça l'est des foules j'aurais adoré être ce genre de personne mais non c'est vraiment pas moi par contre le yoga ça me fait un bien fou quoi une heure de yoga j'ai l'impression d'avoir fait une nuit parfaite déjà oui ça c'est vrai d'être au taquet pour le reste de ma journée en fait c'est comme si on avait rééquilibré quoi moins de stress plus d'envie aussi plus d'énergie enfin c'est très étonnant mais c'est vrai que c'est difficile de poser des mots en fait dessus oui parce que si on s'écoute et qu'on pose vraiment les mots dessus pour le coup on peut paraître un petit peu un siphonné oui moi je sais que si j'en parle à mes parents vraiment en leur disant je sais pas moi que je commence à m'intéresser vraiment au chakra je pense qu'ils me regarderont avec des grands yeux d'ailleurs je pense qu'ils vont écouter le podcast donc voilà petite dédicace le jour où je vous parle de chakra voilà moi j'ai eu un truc très drôle aussi c'est que alors c'est mon père qui m'a payé mes formations je sortais de la fac et il venait de me payer 3 ans de fac et je lui ai dit bah non l'histoire de l'art ce sera pas pour moi je vais faire du yoga donc bref il a été super ouvert gentil papa gentil papa moi j'ai travaillé de mon côté pour mettre de l'argent de côté en attendant ma formation et lui m'a offert la formation très gentiment et je finis la formation et là sur quotidien il arrive au mois de septembre le festival du yoga et ils interviewent un mec qui sort un truc mais sur le yoga mais c'était un reportage vraiment il y a pas d'autres mots c'était à la con quoi c'était vraiment pour rire et tout et il croise un mec si j'arrive à vous remettre l'extrait je le ferai dans le podcast qui arrive et qui dit un truc genre om shivaya boum boum et il lui demande ce que ça veut dire et il répond n'importe quoi en gros tu vois il répond qu'il prend de l'herbe en famille à noël tu vois enfin des trucs vraiment des trucs qui donnent une sacrée mauvaise image mais ça fait rire sur moi et mon père il me regarde il s'est dit oh punaise t'es sérieuse ? c'était ça ? non j'ai pas du tout fait ça t'inquiète pas ça n'a rien à voir alors papa en fait tu m'as payé 2000 euros d'herbe mais tu sais pas c'était génial j'ai plané et je continue de planer non mais tu vois c'était ouais donc c'est vrai que c'est important aussi d'être soutenu par ses proches notamment par les parents donc le fait que ton père t'ait soutenu comme ça dans ta formation c'est libérateur malgré tout les a priori qu'il y a eu autour et après parce qu'il t'a fait confiance oui c'est tout et moi mes pauvres parents ouais moi du coup j'ai fait une école de commerce comme toutes les écoles de commerce c'est payant et ça coûte très cher qui m'ont payé donc j'ai eu la chance de pas avoir de prêt sur mes épaules c'est aussi ça qui m'a permis d'ailleurs de changer complètement de parcours c'est parce que tu savais que j'avais pas engagé ouais et quand je leur ai dit que je changeais le parcours déjà ça a dû être dur de se dire t'as quand même payé ton école quoi et là maintenant heureusement tu vois j'étais en mesure de me payer ma propre formation parce que je sais pas comment est-ce qu'ils auraient réagi là au moins ils savent que c'est une volonté propre et que j'étais prête à mettre l'argent dedans parce que en soi une formation ça coûte cher comme ça mais il y a tellement d'heures en fait qui sont données tellement d'apprentissage que quand j'ai vite fait le calcul dans ma tête je me suis dit ouais ça vaut le coup non non celle-là en tout cas elle n'est pas chère voilà c'est ça ça vaut vraiment le coup et puis de toute façon pour moi c'était un passage obligatoire pour me sentir plus légitime et tu vas voir et tu vas voir que même après avoir fait la formation t'as encore déjà t'as envie de te former parce que t'es encore en train de te dire mais par rapport à d'autres profs etc et au final la légitimité elle vient vraiment c'est quand tu te l'accordes toi que t'es en paix et des fois tu te l'accordes plus et tu te la réaccordes et c'est ça mais après ça t'empêchera pas de vouloir te former l'anatomie je pense ça va bien m'intéresser parce que c'est le côté rationnel entre guillemets de la pratique mais une fois que t'as mis un pied dans l'anatomie c'est le côté tu sais où je pourrais dire t'as mal au dos bah attends viens on va bouger t'as le truc comme ça t'as les lombaires ça va leur plaire mais même moi des fois aussi pareil ça c'est un piège dans mes cours des fois je me dis mais t'es pas prof d'anat arrête de leur parler comme ça tu vois j'avais des moments mais bon on trouve l'équilibre c'est une question ça c'est pareil c'est un truc que je vais essayer de pas faire dans mes cours c'est de pas balancer des termes où clairement les gens qui n'ont pas fait une formation de yoga ou une formation en médecine n'ont jamais entendu parler c'est ça carré des lombes les noms des muscles les noms des os la plupart des gens les connaissent pas à moins que tu parles vraiment des grands classiques genre tu parles du biceps ok tout le monde comprend tu vois est-ce qu'au jambier tu vas certainement devoir introduire le psoès parce que c'est trop important comme muscle vraiment moi aussi j'étais obligée de le faire et les élèves finalement ils sont intéressés donc ça va c'est comme tout tu vois mais voilà il faut introduire tu l'introduis parce que punaise parfois c'est la même chose t'as des cours ou d'un seul coup t'entends parler de je sais pas 4 muscles différents dont t'avais jamais entendu parler avant plus des os des articulations des trucs c'est ça alors en plus t'enchaînes sur du pranayama et on parle du chakra alors là t'es complètement c'est foutu t'as perdu sur le monde c'est ça ou peut-être il y a des gens qui sont restés dedans parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont dans la pratique qui connaissent bien le prof voilà qui ont déjà eu ces sujets d'abord mais alors si toi c'est ton premier cours c'est trastosphérique tu pars complètement c'est toute la peine c'est ouais enfin ça dépend du caractère de la personne mais moi je sais que je n'aurais pas bien réagi tu vois tu peux perdre le fil et après en même temps tu vois c'est hyper intéressant d'être avec des personnes qui sont des puits de savoir et je sens justement que plus ça va aller et plus je vais tu vas creuser ton puits je vais creuser mon puits et puis je vais m'engouffrer et puis je ne vais plus ressortir tu vois bah en fait c'est vrai que tu n'en ressors plus parce que après il y a des gens qui certainement arrêtent leur métier de prof de yoga ou quoi mais c'est un bagage que tu as à vie après même si tu as oublié des trucs l'essence même de juste apprendre à respirer et apprendre à ressentir ton corps elle te sert et en fait elle sert à tous les élèves et c'est pour ça que tu verras même tes élèves ils vont venir à tes cours les premiers jours enfin les premières fois ils ne vont pas savoir te dire s'ils ont des douleurs ou des trucs comme ça en fait ils ne sauront pas te dire parce qu'ils ne connaissent pas leur corps leur corps s'arrête au cou en fait ils ne savent pas après le reste ils ne savent pas ils ne savent pas te dire ou ils ne savent même pas qu'ils ont mal ils ne savent même pas qu'ils ont mal et au fur et à mesure là les perceptions s'affinent et c'est que du bonheur parce que tu peux aller de plus en plus loin avec eux leur dire mais là vous allez vous détendre en shavasana je vais vous guider essayer de découvrir encore une nouvelle strade de détente vous allez voir que c'est possible à chaque séance d'aller encore plus loin et de vous sentir encore mieux exceptionnel quand même c'est fou c'est la beauté du yoga tu n'arrêtes jamais d'apprendre et surtout tu deviens de plus en plus curieux en tout cas c'est ce que ça me fait si ça t'intéresse si ça t'intéresse et si ça te parle c'est un truc qui t'appelle parce que comme ça t'apaise ça se suit naturellement et après il y a aussi les aléas de la vie qui font qu'un jour tu vas entendre dire que le yoga ça ne s'arrête pas qu'au tapis et tu vas dire bon qu'est-ce que ça veut dire ça ne s'arrête pas qu'au tapis c'est pas que la pratique bah non et là tu creuses un petit peu tu te dis ah oui ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais et du coup tu peux te repermettre un nouveau regain de curiosité ou peut-être même que c'est ces autres aspects-là du yoga qui vont plus t'intéresser tu vois moi je sais que la pratique forcément c'est le truc en occident en tout cas auquel on pense quand on pose au yoga c'est le cas pour tout le monde d'ailleurs on voit que ça ou alors on voit que la posture entière c'est ça au choix c'est ça c'est en fait c'est de la posture que ce soit de la méditation ou de la pratique mais on voit la posture avant en même temps les moyens de communication sur le yoga en général c'est beaucoup de photos ou de vidéos c'est pour ça que du coup c'est ce qu'il y a de visuel c'est pour ça que en fait c'est de là que ça vient aussi mon envie c'est que j'avais envie d'une certaine manière de creuser moi je suis pas assez pour le coup j'ai pas assez confiance en moi pour me mettre en face d'une caméra et que tout le monde voit ma tête et voilà déjà que je trouve que c'est du travail d'enregistrer de monter le truc et puis de et puis de préparer ma petite miniature bref je sais que tu vois que c'est pas grand chose par rapport à un métier par rapport à juste faire la vidéo où t'apparaît je sais tu vois t'as un bon aperçu mais voilà et moi je serais pas capable de faire ce que tu fais par exemple trop trop de stress après faut voir aussi à quelle période de ta vie tu fais c'est à dire que moi quand j'ai commencé ma chaîne youtube c'était en réaction au milieu dans lequel j'étais qui était extrêmement pareil masculin froid mais dans le sens littéral du terme genre vraiment pas de lien pas de chaleur de communication de ces trucs là j'avais besoin de créer du lien avec les autres et j'avais besoin de m'affirmer plus en tant que fille pas vraiment femme mais fille donc c'était très orienté beauté, maquillage tuto, coiffure ce qui représente très peu en fait la personne que je suis d'ailleurs les gens ne s'en rendent pas compte mais toi oui je suis pas particulièrement maquillée je suis pas particulièrement bien coiffée même pas du tout j'ai juste une queue de cheval et ça c'est moi au quotidien et ça par contre c'est la personne que les gens peuvent voir sur Instagram parce que je fais beaucoup de stories et là je suis en mode complètement normal avec mes lunettes mon masque tout ce que tu veux voir mon masque pour la peau je précise oui oui j'avais compris et donc en fait c'était quand j'ai commencé à créer ces vidéos là un j'avais le temps parce que j'étais encore dans mes études donc j'avais pas de pression financière tu vois non plus c'est à dire que que mes vidéos soient monétisées ou pas peu importait et puis de toute façon au début je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube et donc c'était plus en réaction à ce que je vivais dans mon quotidien et je voulais m'en échapper un petit peu donc YouTube me servait à ça c'est souvent comme ça d'ailleurs que les gens en tout cas de ma génération de YouTube ont commencé c'est en réaction à leur quotidien c'était une nouvelle plateforme pour vivre même si c'était dans le virtuel et puis petit à petit ça a évolué donc si ça se trouve un jour un moment tu seras dans ta vie à un endroit où ça sera en vie d'achat moi en fait la réaction sur Parole de Yugi c'est déjà que je connaissais d'autres podcasts et notamment un qui est excellent qui s'appelle Histoire de Daron Histoire de Daron ouais de je vais pas dire de bêtises Fabrice Florent le créateur de Mademoiselle et donc lui il parle de de paternité avec d'autres pères et c'était hyper intéressant et entre temps donc je continue à écouter ces podcasts et ça me passionnait je trouvais ça vraiment touchant génial j'adore tu vois je sais pas depuis combien de temps on parle mais voilà longtemps je pense oui oui longtemps deux heures ok tu vas avoir du travail c'est le plus long des rushs de toute ma vie c'est pas grave il y a aucun souci et du coup ouais du coup c'était juste passionnant et entre temps j'ai rencontré enfin Christine et on s'était dit bah on a pas trop eu le temps d'échanger alors qu'on habite juste à côté on va aller se boire un verre et on va discuter de nos vies du yoga et tout quoi exactement ce qu'on est en train de faire là en fait et en sorte et à la fin elle me raconte son histoire pour aller écouter c'est le troisième podcast elle me raconte son histoire et je me dis mais c'est comme ça que le yoga il doit être diffusé en fait c'est comme ça que les gens doivent c'est comme ça qu'ils doivent s'y intéresser c'est par l'expérience des autres et ce que ça apporte aux gens et comment ils l'ont vécu que ça va intéresser d'autres personnes effectivement le support magazine etc c'est bien mais quand il est déjà intéressé moi le support magazine ça y est je commence bien ouais bah oui parce que t'as déjà ton intérêt est éveillé et tu sais que t'es pas obligé de reproduire la posture ou et en fait ça donne des indications sur d'autres choses effectivement pour moi l'image c'est du yoga mais ça n'est pas c'est du yoga occidental voilà la vidéo c'est du yoga puisque tu vois que c'est du yoga l'image c'est fixe donc tu vois pas le mouvement et puis t'as pas tu vois pas la respiration tu vois pas ça je suis d'accord et dans ce que tu disais là juste avant ce que le yoga apporte c'est vrai que en fait on a souvent tendance à dire simplement faites du yoga ça va vous faire du bien c'est le truc qu'on sort parce qu'en fait c'est un bon résumé quand même ça va vous faire du bien c'est vrai mais on devrait plus rentrer dans les détails parce que ça apporte pas la même chose en fonction de la personne moi je sais que le truc principal que le yoga m'apporte au quotidien c'est beaucoup de bienveillance envers moi-même envers les autres je me surprends à accepter beaucoup mieux mes réactions et les réactions des autres à moins perdre mon temps justement sur des choses que de toute façon je ne peux pas contrôler et rien que ça en fait c'est déjà énorme et ça pour le coup c'est pas le yoga postural qui t'a apporté non et pourtant c'est quand même le truc principal que ça m'a apporté parce que la souplesse comme je te dis je l'avais déjà ok ça m'a apporté beaucoup de tenus j'ai une meilleure respiration je dors mieux j'ai plus mal au dos tout ça c'est des points super positifs mais le truc principal c'est la bienveillance c'est pour ça que je parle tout le temps à Aïmsa Aïmsa mais c'est trop important c'est vraiment mon mot clé mais puis c'est important en fait parce que au final quand tu les deux se nourrissent quand tu vois un truc sur ton tapis tu apprends à respirer etc après tu vas voir tu vas lire Aïmsa tu vas apprendre à le faire sur ton tapis et sur ton tapis en pensant Aïmsa il y a des idées qui vont devenir parce que comme c'est un état presque méditatif aussi les postures il y a plein de choses qui viennent et tu te rends compte que c'est juste moi j'avais décidé de faire un cours sur la souplesse alors que je ne suis pas une nana super souple j'avais lu des articles j'avais vu avec ma pratique et une semaine avant pareil je commence à préparer mon cours donc je dédie ma semaine un peu à préparer ce cours là en faisant plus ou moins des recherches etc et en plein cours la révélation la révélation sur ce qu'était la souplesse et comment ça se traduisait dans le corps mais en fait il suffit de travailler avec une intention parfois il y a des cours comme ça où ça met tellement le doigt pile sur ce dont tu as besoin à ce moment là que tu t'en sens presque mal oui dans une méditation comme ça pareil on faisait un travail sur la gratitude je me suis mise à pleurer mais sans plus pouvoir me retenir j'étais toute seule heureusement chez moi c'était une méditation sur application tu vois mais pas la gratitude vraiment c'était pas la tristesse c'était bref il y a tout un travail d'imaginer une plage t'invites des gens t'invites une personne à qui tu tiens sur la plage et en fait à ce moment là je me suis rendu compte que j'arrivais pas à choisir et je me suis dit t'as tellement de personnes auxquelles tu tiens t'arrives même pas à choisir et je les ai tous invités sur ma plage et c'est là je me suis mise à pleurer pleurer et j'arrivais plus à m'arrêter mon pauvre copain qui me voyait il savait plus trop ce qu'il fallait faire il m'a dit j'osais pas te déranger mais en même temps bon j'hésitais à te déranger quand même et ouais le yoga c'est aussi la méditation c'est toutes ces choses là ça c'est vraiment si vous voulez retenir une chose de ce podcast vas-y le yoga ne s'arrête pas au tapis bah surtout en fait ouais surtout ça s'arrête pas au tapis ça va commencer sur ton tapis mais ça c'est la révélation quand t'es débutant en yoga c'était personné que le yoga déjà ça se fait avec un tapis et tu penses que c'est du sport et tu penses que c'est du sport exactement un des éléments du yoga c'est de bouger mais c'est pas du sport dans le sens traditionnel du terme il n'y a pas de compétition il n'y a pas de performance il y a du progrès il y a de l'évolution il y a du plaisir ou de l'involution ça peut arriver mais c'est surtout pas une compétition et c'est ça qui fait du bien surtout dans notre société pas besoin de se comparer aux autres et tu vois c'est une question que j'ai posée ce matin à Stéphanie je lui dis mais pareil je lui parle de cultura il y a des gens qui viennent me voir en gros mais ça sert à quoi le yoga donc forcément le truc c'est trop dur c'est la souplesse ça fait du bien etc puis la recherche de la respiration mais profondément la vraie réponse pourquoi les gens devraient faire du yoga bah viens voir il n'y a pas de réponse je n'ai pas de réponse à te donner tu peux donner une réponse mais elle est tellement vague c'est genre est-ce que tu veux être heureux oui bah viens faire du yoga aussi et en fait tu vas découvrir pourquoi pourquoi tu n'es pas heureux exactement ça ne va pas te donner la clé du bonheur ça va te montrer en quoi tu te limites les déséquilibres et en fait c'est des choses qu'on sait intimement qu'on sait déjà dans sa vie au quotidien et voilà on en revient au corps qui peut le signaler quand j'avais la nuque bloquée je savais très bien que c'était lié à mon travail c'était pas que je ne l'aimais pas c'est juste que ça ça ne me correspondait pas j'étais dans une très bonne équipe je m'entendais très bien avec les gens le travail en soi n'était pas désagréable même si c'était pas non plus mon méga kiff je ne vais pas mentir mais j'avais besoin d'autres choses et après le tout c'est de trouver le courage le temps la volonté de 1. se dire qu'on s'est trompé de 2. voir comment est-ce qu'on va modifier la trajectoire et ce en toute chose de la vie moi je parle du travail mais ça peut être on s'est trompé de partenaire on est entouré par des personnes que l'on pense être des amis mais qui ne le sont pas on n'est pas dans un lieu qui nous plaît on n'est pas dans un type de vie qui nous plaît on voudrait je ne sais pas moi voyager tout le temps on voudrait découvrir des nouvelles cultures et on n'est jamais sorti de sa ville mais très souvent je ne peux pas dire forcément en cours collectif parce qu'en cours collectif je n'ai pas suffisamment d'échange avec les gens c'est plus difficile mais les cours particuliers je me suis rendue compte au fur et à mesure des séances que beaucoup de gens avaient recalé leur vie ils m'avaient confié qu'il y avait un truc qui n'allait pas moi je ne prends pas forcément position c'est leur vie ça les regarde je peux leur dire que peut-être éventuellement il y a besoin de changer quelque chose mais c'est à eux de voir parfois on arrive dans la vie des gens à un moment parce que tout arrive tout arrive au bon moment de toute façon et ça fait clic et on le voit que le yoga ça peut changer des trajectoires pour le mieux bon est-ce que là-dessus on coupe si tu veux en tout cas je te remercie pour cet échange qui a été très volubile voilà je ne voulais pas dire long parce que c'est pas long parce que c'était intéressant c'est passé vite mais on a beaucoup parlé voilà on a beaucoup parlé vous vous aurez pas tout dommage ouais c'est ça c'est loupé mais voilà c'était juste un grand kiff déjà de te rencontrer de parler du yoga ensemble un grand plaisir qu'on se comprend oui donc voilà sans s'être jamais parlé auparavant voilà c'est comme quoi c'est comme quoi le yoga ça connecte beaucoup de gens ouais ça fait pour et je te remercie beaucoup de voilà d'avoir pris du temps de même pour me recevoir et pour échanger autour de ça et moi d'avoir pensé à moi pour cette conversation c'était chouette et peut-être qu'un jour on en fera une autre post-formation qui sait oui carrément ce serait super intéressant on va remettre ça on va faire la mise à jour en fait c'est ça post-formation alors Margot est-ce que t'as pleuré pendant tes 30 jours oui tous les jours je note la question tout de suite et les courbatures ça va j'ai toujours mal je vais t'en faire juste après tu seras tu viens de me dire rejoins-moi au studio où j'ai pratiqué parce que moi je connais l'adresse je vais pas la divulguer mais je connais l'adresse donc tu bougeras pas et moi je viens de te chercher merci beaucoup merci à toi namasté c'est ici que l'interview s'achève n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à m'aider à faire connaître à tous les amoureux du yoga et tous les curieux ce podcast dédié en partageant le lien iTunes ou Youtube de Parole de Yogi vous pourrez retrouver tous les conseils de Margot sur sa chaîne et son site internet les astuces de Margot ou la suivre sur Instagram via le pseudo Margot's Tips j'espère que notre long échange vous aura plu et donné envie de faire du yoga et sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt Namasté